À ce moment, c'est un deux salles, deux ambiances, ce n'est pas une obstacle, c'est Jean Messia. Son compte Twitter s'est fait censurer. Jean Messia, vous avez donné votre avis il y a un instant, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs, et après, vous pourrez en parler à une personne de Twitter. Normal, 57%, pas normal, 42%. C'est divisé, mais c'est plus du côté de la normalité. Alors, vous avez essayé de contacter Twitter pour leur poser une question ? Tout à fait, j'ai envoyé des dizaines et des dizaines d'appels, et ça aussi, ça pose problème, parce que quand, encore une fois, dans n'importe quel domaine, vous avez des médiateurs. Quand vous avez un problème avec votre banque, vous avez un médiateur, quand vous avez un problème avec l'administration, vous avez quelqu'un qui parlait. Quand vous êtes viré d'une boîte, on vous dit pourquoi. Eh bien là, Twitter peut comme ça couper le sifflet à quelqu'un qui parle publiquement à 165 000 personnes. Moi, je crois que quand on interdit à un homme public d'avoir une parole publique, puisque un réseau social, c'est un réseau public, c'est un acte politique, ce n'est pas un acte technique. Pourquoi vous rigolez, Nicolas Perdikoff ? Parce que c'est toujours la même chose. Non, mais il essaie de se faire passer pour une victime, donc ça me fait rigoler. Mais vous ne regrettez aucun de vos suites ? Bien sûr qu'il doit les regretter. Qui en France agresse, vole, viole, poignarde, attise toutes les haines. Est-ce qu'on a le droit d'écrire ça ? Non, mais attendez. D'abord, l'incitation à la haine, c'est une qualification juridique. Ce n'est pas n'importe qui sortant de n'importe où. Non, mais c'est bien qu'il vous ait arrêté. C'est bien qu'il vous ait mis un peu en sommeil. Je pense que c'est une bonne chose. Ils vous ont dit qu'ils vont vous remettre votre compte ou pas ? Non, mais moi, vous savez, le 10 septembre, c'est mon anniversaire. Ah oui ? Il y a une soirée ? Tous les 10 septembre, pour ceux qui ne connaissent pas Twitter, le jour de votre anniversaire, quand vous ouvrez votre page Twitter, vous avez plein de ballons qui apparaissent. Depuis 10 ans, je les voyais. J'aimerais bien les voir cette année. Allez, on va accueillir... On va accueillir Michel Carna, donc, de Twitter. Alors, apparemment, il est responsable de la communication de Twitter. Merci, Michel, qui est avec nous. Michel, vous faites... Merci d'être là. Vous êtes... Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes quoi sur Twitter ? L'oiseau. Bonsoir à vous. Bonsoir. Pourquoi ? C'est Nico Lapère du groupe qui n'arrête pas de rigoler. Pas du tout. Je suis directeur de la communication Europe pour Twitter et les relations extérieures. Non, mais les mecs, ça commence. Ça a pas envie d'être relouvé. Est-ce qu'il va retrouver... Excusez-moi. Non, mais arrête. Est-ce qu'il va retrouver son compte, Michel Carna ? Écoutez, vous n'êtes pas sans savoir que... Voilà, il y a des commissions qui se réunissent chez Twitter Europe pour les réactivations de comptes. Donc, il y a eu 5 réunions déjà qui sont en lieu. Vous avez eu des réunions concernant Jean-Messia ? Tout à fait. Pourquoi je n'ai pas de réponse à tous mes mains ? Il y a une commission qui se tient le temps, on va décider de votre sorte. Vous savez, tous les réseaux sociaux sont comme ça. Sur YouTube, vous faites une plainte et vous avez quelqu'un en personne qui vous répond. Qui vous répond personnellement. Qui vous dit, voilà, votre demande est traitée par un tel. Vous pouvez le contacter si vous avez des questions. C'est juste, en fait, vous êtes directeur de la communication, mais vous communiquez avec qui ? Vous communiquez quoi ? Passons-moi l'expression. C'est juste une question froide. Avec l'oiseau, je crois. Vous n'êtes pas sans savoir que votre compte, il a enfreint plusieurs règles morales. Donc ça, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Voilà, sur différentes... Il avait 165 000 abonnés. Il avait 165 000 abonnés, dont je pense 120 000 qui ont été achetés en Chine. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Ça, c'est de la diffamation. C'est des fêtes ? Ils ont trouvé entre 20 et une vingtaine, une trentaine de comptes. Non, mais qu'il y en ait quelques-uns qui s'abonnent à vous. Ça, on ne sait pas, on ne peut pas le savoir. Mais moi, je n'ai jamais acheté aucun abonné sur Google. Il n'a jamais rien acheté, d'ailleurs. On n'aurait plus, sinon, parce que c'est... S'il vous plaît. Évidemment. Jean... Non, mais c'est une fausse information, je tiens à le dire. C'est une fake news. Alors, est-ce que vous allez réactiver son compte un jour ou c'est vraiment... On ne réactivera jamais votre compte ? Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Je crois, attendez, vous vous contredisez. Il y a un instant, vous disiez qu'il y avait des commissions qui se réunissaient. Pour l'instant, ils n'ont pas statué. Ils se sont réunis cinq fois et qui ont toutes dit non. Ils ont statué la même chose. Non, mais pour les personnes importantes, ils ne vont pas faire... J'ai une question importante. Comment, qui a pris cette décision d'arrêter son compte ? C'est ça que j'aimerais savoir et comment ça s'est passé. Je crois que c'est Philippe Piatulacci. Comme vous le disiez tout à l'heure, il y a déjà eu un rappel. Monsieur Delormeau l'a rappelé tout à l'heure. Il y a eu un rappel, on vous a prévenu. Et comme dans toute entreprise, il y a eu un rappel. Les tweets ont continué sur la même veine. Et du coup, on est... Vous n'avez pas l'impression par moment que vous faites de la politique, en fait ? Parce que je citais le cas d'autres exemples qui ont, eux, été condamnés par la loi. Donc, ce n'est pas simplement une vue de l'esprit de Twitter qui décide qui, moralement, a tort. Vous avez des porte-parole de mouvements terroristes qui sont sur votre réseau. Ils ne sont pas censurés, eux. Michel Carnas, est-ce que vous allez réactiver son compte ? Mais non ! On ne réactivera jamais sans compte. Jamais ! Non, mais c'est vrai ! Non, mais oh, ça... C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Michel Carnas, est-ce que vous allez réactiver son compte ? Non. Michel Carnas, est-ce que vous avez une dernière chose à dire à Jean-Messia ? Écoutez, non. Voilà, pas de ballon cette année. En tout cas, on fait avancer les choses. Merci. Merci, Michel. Merci, Michel Carnas d'être venu de tout dire. Merci, Michel Carnas. Une dernière chose ? Non, merci en tout cas de m'avoir invité. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.